Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo peut-être un peu moins fun que d'habitude mais bon, c'est un tuto, c'est toujours cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto et je voulais en faire un parce que j'ai découvert récemment un truc qui est vraiment cool. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser votre caméra comme webcam, gratuitement surtout, ça c'est important parce que acheter une clé USB à 130€... C'est la goutte là ! C'est la goutte ! Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous invite aussi à partager la vidéo, ça ferait très plaisir. Et puis abonnez-vous et surtout activer la cloche, c'est hyper important, toujours ! Je vous invite aussi à aller suivre mon compte Twitch qui sera en première ligne de description puisque pendant ces un mois de semi-confinement, je stream quasiment tous les jours sur Twitch le matin ou l'après-midi si je ne peux pas le matin. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Et nous on va commencer ! Première étape, il va falloir vous venir d'un câble mi... Merde ! D'un câble USB type A vers mini type B. Donc en général, c'est le genre de câble qu'on a toujours chez soi. Si vous n'en avez pas, c'est un câble, ça coûte vraiment pas cher. Voilà à quoi ça ressemble ! C'est un USB avec un bourrelet quoi ! Ensuite, une fois que vous aurez ce câble, je vous invite à aller dans la description, vous aurez un lien pour télécharger le logiciel de Canon, Canon EOS Webcam Utility. Je crois. D'ailleurs, si vous descendez un peu, vous pourrez trouver toutes les caméras Canon compatibles avec ce logiciel. Donc vous pourrez d'abord regarder si la vôtre est compatible. Donc ça, c'est pour les caméras Canon. Après, je vous mets aussi les liens en description pour les autres marques, donc Panasonic, Nikon, etc. Mais je ne suis pas sûr à 100% que ça marche de la même manière, je pense. Bon, vous essaierrez, vous pouvez tester ce tuto avec toutes les marques de caméras, ça peut marcher, je pense. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez tout simplement brancher en USB votre caméra à votre PC, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous allumez votre caméra en mode vidéo. Et pour finir, vous allez ouvrir votre logiciel de streaming préféré ou Discord, si vous voulez faire ça sur Discord. Et donc vous allez voir que quand vous voudrez changer votre périphérique de capture vidéo, vous en aurez un nouveau qui s'appelle EOS Webcam Utility. Et donc vous allez tout simplement le sélectionner et boum, comme par magie, votre caméra s'est transformée en webcam. Pour ma part, je l'ai fait sur OBS parce que c'est le logiciel que j'utilise. Il y a juste un truc dans OBS, quand je mets en périphérique de vidéo Webcam EOS Utility, le format, c'est pas 1920x1080, c'est un peu moins, c'est au-dessus de 720p, mais c'est bizarre. Mais de toute façon, même si vous étirez en 1920x1080, en stream, on verra vraiment pas la différence. Et même en enregistrement vidéo, on verra, ce sera toujours de super bonne qualité. Au niveau de la batterie, donc vous pouvez utiliser votre batterie comme d'habitude sur votre caméra. Le problème, c'est que du coup, ce sera pas indéfini. Pour garder de la batterie, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en 30fps sur votre caméra. Et de fermer, si vous pouvez, l'écran. Le fermer pour qu'il s'éteigne, pour moins consommer de batterie. Et accessoirement, pour que votre caméra chauffe un peu moins. Ça peut aussi jouer sur ça. Et donc moi, personnellement, je suis sur un Canon EOS 200D. Et la batterie tient environ 2h, entre 2h15 et 30, quand je suis en stream. Sinon, vous avez une autre solution, c'est tout simplement d'acheter une batterie de caméra qui se branche sur le secteur. Comme ça, vous avez une batterie illimitée, en gros. Ça coûte pas super cher, et ça peut être vraiment utile. Parce que, pour le coup, si vous voulez stream plus de 2h30, soit vous utilisez une webcam comme moi, quand la caméra s'éteint. Soit, vous devez arrêter votre stream. Et ça, c'est un peu chiant. Alors là, vous allez peut-être me dire que c'est peut-être moins efficace que si on achète un camlink, qu'on le branche, etc. Franchement, non. Ça fait une semaine et demie que je l'utilise tous les jours. Et j'ai vraiment pas ressenti de différence. Il n'y a pas de bug, en fait. La caméra est plutôt fluide. J'ai peut-être eu, allez, une ou deux fois des petites saccades, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment minime. Je dirais que pour débuter, c'est la meilleure des façons. Alors après, peut-être que je ne le sais pas. Mais ça change vraiment quelque chose d'avoir un camlink. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour débuter, si vous voulez débuter, vous avez une caméra. La caméra, je ne sais pas, de votre papa, de votre tonton, de votre... Je n'en sais rien. Eh bien, je vous invite à utiliser cette technique. Ça peut être vraiment, vraiment utile et c'est vraiment rentable. Puisque c'est gratuit. Alors, il y a juste un point que je n'ai toujours pas réussi à déceler. C'est comment ça fonctionne. Parce que c'est de l'USB, ce n'est pas de l'HDMI. Donc, comment le flux vidéo arrive, je ne sais pas. Peut-être que si certains d'entre vous le savent dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à le dire. Il y a peut-être un inconvénient à cette technique. Peut-être que certains d'entre vous utilisent le logiciel NVIDIA Broadcast, s'ils ont une RTX, qui permet tout simplement avec votre caméra de flouter l'arrière-plan, de changer l'image d'arrière-plan, de supprimer l'arrière-plan. Et le problème, c'est que EOS Webcam Utility n'est pas détecté par NVIDIA Broadcast. J'ai déjà essayé. Peut-être que certains d'entre vous, ça marchera. Je ne sais pas, moi, ça ne marche pas. Donc, je pars du principe que ça ne marchera pour personne. Mais donc, voilà. Si vous vouliez utiliser NVIDIA Broadcast avec votre caméra et cette technique-là, ça ne marchera probablement pas. Je vous mets quelques exemples de mes streams pour que vous vous rendiez un peu compte de ce que ça peut donner. Voilà, je vous le mets en fond pour que vous voyez bien à quoi ça peut ressembler. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitch en description. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Peut-être que vous avez des potes streamers qui veulent utiliser leur caméra, mais ils n'ont pas de cam link. N'hésitez surtout pas à vous abonner, surtout, et à activer la cloche des notifications, c'est encore plus important que s'abonner. Si tu t'abonnes mais que tu ne reçois pas les notifs, ça ne sert pas à grand-chose, tu vois. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes le soir, je n'en sais rien. Ou peut-être que vous venez du Québec et que du coup, le fuseau horaire est différent. Ah oui, et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Instagram dans la description également. Mais en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous fais la bise. Sous-titrage ST' 501